Le Royaume-Uni rend hommage à se tomber au combat Le pays tout entier a fêté ce dimanche 14 novembre le Jour du Souvenir, une cérémonie qui a lieu chaque année à la 11ème heure du dimanche précédent l'anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918. Plusieurs milliers de personnes se sont ainsi rassemblées à Londres pour honorer la mémoire des soldats morts au combat. Un événement auquel n'a pas participé la reine Elisabeth II à cause d'une blessure au dos. Les autres membres de la famille royale étaient quant à eux bien présents, dont Sophie de Wessex, belle fille de la reine. L'épouse du prince Edward s'est tenue aux côtés de Kate Middleton et de Camilla pour assister à la cérémonie depuis un balcon. Toutes les trois étaient vêtues d'une tenue toute noire, avec des coquelicots épinglés dessus, emblème de la Première Guerre mondiale. L'émotion de la famille royale l'hommage a été particulièrement émouvant. Au tout début de celui-ci, Sophie de Wessex a été aperçue en train d'essuyer une larme alors qu'elle rejoignait Kate et Camilla sur le balcon. Quelques minutes après, la femme du prince Charles a également semblé submergée par l'émotion. Tout comme son époux, qui a déposé une couronne de fleurs au nom de la reine sur le cenotaph érigé en l'honneur des victimes de la guerre. Une émotion vraisemblablement accentuée par l'absence de la reine. Loading DJ Loading DJ Le